Comment je l'ai commencé et comment elle a démarré ? C'est en 2009 il y avait les jeux de la francophonie à Beyrouth et Ghad Awaked était responsable de la section photo. Donc à côté des jeux elle a organisé Bad Gear qui est un événement autour de l'image et ça a été fait à Burjahmoud dans l'usine de Araman. C'est une grande usine qui fonctionne à moitié ou un truc du genre. Donc il y avait un espace planaire, elle a fait une expo des projections de films à Beyrouth et Pozzolini donc tout un programme autour de l'image avec la municipalité de Burjahmoud. Elle avait fait une commission de plusieurs projets entre autres elle m'avait demandé de travailler sur les Arméniens. Bon j'ai fait une petite recherche pour moi les Arméniens c'est des gens qui sont aussi libanais que moi je ne vois pas la différence sauf qu'ils parlent une langue que je ne parle pas. Donc j'ai été à la recherche un peu de ce que ça veut dire Arméniens pour moi, d'où ils viennent surtout, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, depuis quand ils sont là et ils sont intégrés maintenant et aussi bien peut-être mieux que nous autres libanais. Donc ils sont là à cause d'un génocide, du génocide qui a eu lieu il y a 100 ans maintenant, 101 ans ou 102 ans je ne sais plus. Et je me suis intéressé à savoir qu'est ce qui restait de cette Arménie il y a 100 ans. Donc j'ai demandé à mes amis arméniens qui eux ont demandé à leurs amis et à leur famille. Déjà moi j'ai de la famille arménienne, ma tante est mariée à un Arménien donc j'ai des cousins arméniens qui sont un peu partout dans le monde. J'ai envoyé des mails qu'ils ont fait suivre un peu à leurs copains, à la communauté, à toute leur famille et parmi toutes les réponses c'était le mont Ararat qui était ce qui en restait chez tout le monde presque. C'était le symbole qui revenait tout le temps et qui était présent d'une façon ou d'une autre dans tous les appartements et maisons arméniennes, que ce soit sculptures, dessins, gravures, bas-relief, photos, tout ce qu'il y avait de mode de représentation, il était là. Donc j'ai commencé, j'ai dit bon si c'est ça c'est ça, je vais commencer ma recherche. J'ai commencé à visiter des appartements arméniens à Beyrouth donc pour voir ce qu'il en restait de ce mont Ararat. Et il était là, il était presque dans toutes les maisons et les appartements que j'ai visités. La représentation variait, dépendamment de la classe sociale. Ça allait d'un truc hyper connu à une photo, à un dessin, même des fois inconsciemment ils avaient à la maison une place que pourrait prendre une icône au milieu d'un salon avec des lumières au dessus, un truc avec des petites fleurs autour. En tout cas pour les arméniens, pour la plupart c'est une montagne sainte. Ils utilisent le mot Saint Ararat. Donc c'était présent partout et à force de visiter des appartements, j'ai vu bon il faut se décider, il faut trouver un critère, on ne peut pas tout mettre et comment choisir les appartements. Donc comme je ne voulais pas jouer le jeu de classe sociale parce que ce n'est pas un critère pour moi, pour une communauté entière, ça ne veut rien dire. Donc je me suis décidé de travailler sur les gens qui véhiculent la culture. Donc c'est les artistes, les écrivains, les gens de théâtre, les peintres, tout le monde de l'art, de l'écriture, du journalisme. Et j'ai été visiter des appartements de ces gens-là qui sont le véhicule d'une culture qui disparaît petit à petit ou bien qui paraît plus éloignée maintenant avec le temps. Et j'ai travaillé sur les appartements et sur le mot Ararat, la représentation qui existait exposée chez eux à la maison et sur leur mur. Donc c'était ça le début et le déroulement du projet. Les onze vues, quand j'ai exposé le projet en 2009, il n'y avait pas le mot onze vues. Le projet s'appelait Ararat. Et c'est que par la suite, juste par la suite, quand on a décidé de publier ces photos-là, la publication a été faite dans une maison d'édition qui s'appelle Underexposed Books. Et cette maison d'édition est faite de moi et de Jalal Toufi. Donc on est co-éditeur dans cette maison d'édition. Et au fait, c'est Jalal qui avait proposé le titre et il avait tellement insisté que moi je le trouvais très beau aussi, mais je ne voulais pas me limiter aux onze. Mais on a mis onze et on avait expliqué dans le texte que onze, c'était un chiffre, qui n'avait rien à voir autre que technique parce qu'on voulait un recueil où les photos pourraient être imprimées en double page. Et double page, ça veut dire que l'épaisseur était bien définie parce que plus gros que ça, la double page, ça n'a pas de sens. Donc on a essayé pour vraiment avoir des trucs plats, pouvoir vraiment les voir en double page, pour que ça fasse une expo ambulante de 50, vu que les vues sont assez grands, de 47 par 30. Donc double page, ça fait 60-47. Et donc c'était les 24 pages qu'on a obtenu ce résultat. Et dans les 24 pages, on a pu mettre onze. Donc le onze vient de là, du nombre où techniquement, on a été obligé de le choisir pour pouvoir répondre un peu à nos besoins. La référence à Okuzai vient un peu du titre parce qu'on a choisi un titre, le 36 vues du mont Fuji et nous, on a choisi. Donc c'est le même titre, on a changé le chiffre. Donc c'était ça la relation dans la méthodologie d'un travail, d'un travail sériel, si tu veux, sur une montagne. Donc là-bas, c'était la montagne Fuji. Là, c'est la montagne du mont Ararat. Donc c'était ça le rapport, le rapprochement entre les deux. Mais bon, le onze, moi j'en ai fait beaucoup plus. On en avait exposé beaucoup plus. Mais le onze, ça revient aussi parce que c'était le format que techniquement le bouquin, la publication, nous avait imposé. Donc les onze vues, vu qu'on les a adoptées pour la publication, la série, on l'a restreinte à onze vues aussi parce que pour la cohérence du projet en entier, pour la relation avec le titre, avec la publication et avec le projet. Ma façon de travailler, elle est sérielle. Je travaille dans des séries que certains peuvent voir comme une répétition. Mais pour moi, c'est une insistance. Donc j'ai un propos, je trouve la forme qui me convient et j'insiste. Je le décline en plusieurs copies, en plusieurs façons. C'est un peu pour insister sur ce que je veux dire, que la répétition est là, que la série est là. Et c'est comme ça que je crée des séries. Le format de la série varie, varie énormément. Il y a des séries de onze, il y a des séries maintenant, la dernière série qu'on avait exposé à l'espace SD en 2004 qui était huit photos. Elle va passer à 130, 140 d'ici la fin de l'année. Donc le format de la série n'a pas d'importance. Ça dépend du projet, ça dépend de l'utilisation et ça dépend aussi des fois de la publication. Donc ça change jamais. Mais le fait de faire une série, c'est le fait d'insister. Et en montrant un exemple ou deux, parce qu'un exemple ou deux ou trois, ça peut être par accident aussi. Mais au centième, il y a quelque chose qui se construit. Ça ne peut pas être que des accidents. Donc c'est de ce fait là que la série existe dans ma façon de travailler.